Bonjour à tous, c'est SerialKiller et bienvenue dans ce let's play sur Zelda Link's Outing. On vient de tuer le petit demi boss du donjon du poisson chat et de récupérer enfin le grappin, qui va nous débloquer pas mal de situations. Donc là on va faire le tour du donjon pour récupérer tous les coffres et arriver jusqu'au boss de cette grotte. Voilà donc là on est revenu au tout début du donjon, donc c'est parfait, on va aller dans l'ordre. Oh, 100 remis. Alors je ne sais pas quoi va me servir l'argent parce que depuis que j'ai acheté l'arc, j'ai pas eu grand chose à acheter. Alors à gauche, alors je n'ai pas de petite clé, il y avait un coffre ici. J'en ai pas de petite clé. Et… Et… et Et voilà une première petite clé Ce qui va me permettre de déverrouiller cette porte là et d'aller voir ce qu'il y a dans cette pièce là déjà Alors je pense que c'est juste une pièce qui va me faire faire un aller-retour qui permet de revenir vers cet escalier là Oh non mais Imprévisibles les mouvements de ce truc Ah 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 ça je connais pas Ok Raté Je ne sais pas, boucle les yeux quoi Eh Ah Ah Teda Voilà, bon assez simple, il y a celui-là, on vient de bloquer le grappin, oh, toi, hop là, on est justement dans Blousey 1, donc parfait, donc là, on a débloqué le petit raccourci vers le début du niveau, Sulu, j'y étais retourné, ouais, j'avais pas le choix, ah, c'est peut-être allé Sulu qui nous fait sortir ici, en fait, ouais, on va aller là, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est sur le chemin. C'est pas sa valeur, malais j'ai compté, je leur ai me rend compte, OK, ça va être fort qui, c'est très pas, Mette, je suis J llegó, alors à c'est là avec stand-by-d'all, je suisırd ! C'est ça, donc c'était bien ça. Et la clé du boss. Ouais, parfait. Bon bah là on peut finir le donjon. Il n'y a plus qu'à trouver les derniers petits coffres pour avoir la clé qui permettra d'accéder à la porte du boss. Et on est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ici, c'est la dernière petite clé, normalement. Voilà. Donc on n'a plus qu'à aller vers le boss. Ouais, on a ouvert tous les coffres. Et nous voilà arrivés à la fameuse dernière petite clé qui va nous amener directement sur le boss. Ah, tu es l'intrus venu réveiller le poisson rêve. Tu vas me servir de déjeuner. Ok. Oh mon rêve, parce qu'il va falloir faire gober les bombes, j'imagine. C'est parti. Non. Non. Ah oui, pourquoi ? Ah si, j'ai fait mal. On va essayer les flèches du coup. Ça fait pas l'air d'aider les flèches non plus, même quand il ouvre la bouche. On va essayer le grappin, tu viens de débloquer. Ah, ok. On va essayer ça tout simplement. On va essayer de se mettre bien loin. Il faut bien le ressortir. Ah ! T'as toujours pas compris quelle était la véritable nature de cette île. Tu es tellement naïf. Et un petit cœur de plus. Et un instrument de plus. Ah bah ouais, on se rapproche de la fin là. Le xylophone marin. Temple. Le temple renferme le secret de l'île. Quel temple ? C'est vague ? C'est super vague comme indice. Bon. Bah de toute façon. Maintenant que j'ai le grappin. Je vais pouvoir refaire la descente. Parce que c'est ça qui me manquait je pense. Pour pouvoir me diriger à cause des courants. Et me diriger vers l'escalier ici. Qui me mène peut-être au fameux temple du nord. Par rapport au temple du sud qui était là. Donc l'entrée est peut-être cachée ici. Et sinon. Et ben voilà. Maintenant qu'on a le grappin. On peut aller. En traversant l'eau profonde. Avec les palmes. On peut aller de ce côté là maintenant. Donc là il y a peut-être quelque chose également aussi. Et toute cette partie là. Également. En fait on peut aller partout normalement maintenant. En fait. Toute cette partie là à gauche là. Donc. Donc on va explorer tout ça dans la prochaine vidéo. En commençant par les rapides. Merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao.